Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette émission spéciale de Famille Rock. Nous sommes à l'ouverture du festival Nuit Blouse à Saint-Adolphe-Dalward. Et qui de mieux pour député que la directrice, celle qui est derrière tout ça, Nathalie Russiteau. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc on est quand même un peu sur le piton, c'est rendu enfin ce 22 juillet 2017. Comment ça se passe ma chère? Une grosse programmation, on a travaillé très très fort, toute la ville de Saint-Adolphe, le conseil d'administration. Vraiment, on a travaillé très fort pour faire un beau 10 jours de festival. Donc c'est la 9e édition. La 9e. Et cette année, on a bien sûr Jim Zeller qui va être ici. Oui, ici on est sur le site de la scène alternative. Donc oui, il y a Jim Zeller, Jojigaire bien sûr. Et il y aura aussi une scène principale du 28 au 30 au parc Adolphe-Jaudouin. Donc c'est un festival qui s'échelonne en 10 jours, du 21 au 30. On a des forfaits camping. Et puis c'est un woodstock avec des activités familiales, activités sportives, culturelles et musicales. Oui. Toi qui es le cœur battant derrière tout ça, parle-nous un peu de ton implication. Parce que quand même, tu as ton travail aussi régulier. Tu es une personne dans la vie. Tu n'es pas payée par le gouvernement. Non, non. C'est sûr. Plusieurs choses en même temps. On travaille, on produit. On n'arrête jamais. Est-ce que tu as des personnes que tu voudrais mentionner dans l'organisation? Oui. Il y a Monique Richard qui est la conseillère de la Ville et qui travaille à Arts et Culture Saint-Adolphe. Alexandre Sarrazin et Mathieu Godette qui ont travaillé très, très fort aussi avec Marjorie Bourbeau aussi. Donc on est quatre membres permanents, mais on a beaucoup d'aide aussi durant les activités. D'accord. Parle-nous un peu. Tu as réussi à avoir quand même Jim Zeller et Brine Leboeuf. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé. C'était facile de les avoir? Tu t'es pris d'avance? Bien, c'est sûr. Un petit peu en retard avec Jim parce qu'il n'était pas libre pour le 28-29-30, mais fort heureusement, il est libre ce soir. C'est toujours un plaisir. Jim a fait partie des trois, quatre premières éditions. On a même fait une année ensemble à Sainte-Agathe-en-Feu. C'est très, très, très intéressant de recevoir M. Zeller à nouveau. On est très heureux. Merci, Jim. C'est mieux que Lac-Mégantic. Et Brine Leboeuf, lui, c'est une autre histoire? Bien, Brine Leboeuf, il a été porte-parole en 2014. Et, bon, Saint-Adolphe nous a mentionné qu'il aimerait savoir du blues francophone dans le cadre du festival. Fait que je devrais proposer de revoir encore Brine Leboeuf. Puis, Brine, bon, c'est une histoire d'amour. Brine est tellement généreux. Il a accepté d'emblée. Et on est vraiment content, là. Puis, quand on reçoit Brine, c'est avec une autre formule qu'avec Martin Deschamps. Donc, c'est plus blues et un petit peu moins off and back. Mais, tu sais, on le voit avec d'autres musiciens toutes les fois qui viennent. Fait que c'est très intéressant. On s'en va tranquillement vers la fin de cette partie de l'entrevue. Tu peux nous rappeler un peu le blues pour toi. Comment tu en es venu à faire un festival de blues, premièrement? Ça doit être important pour toi. Bien, on a hésité longtemps avant de dire est-ce que c'est un festival de blues ou de jazz. Mais comme le blues, ça englobe tous les rythmes. Le blues, c'est le jazz, c'est le shuffle, c'est le boogie, c'est le swing. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Beaucoup de gens pensent que le blues vient du jazz, mais c'est le jazz qui vient du blues. Donc, le blues a beaucoup de rythmes, dont tous ceux que je viens de vous nommer, dont le rock et le rock and roll, bien sûr. Alors, voici le moment venu de déclarer quelque chose, il me semble, qui va se passer de quoi? Bien, c'est l'ouverture officielle du festival. Et hier, je peux vous dire qu'à L'Ange Vagabond, qui était le coup d'envoi du festival, ça a été vraiment un grand succès. Il y avait Phil Bernerski Band. Vous allez pouvoir voir des photos. Pour ceux qui l'ont manqué, bien, c'est très dommage parce que c'était un très bon band. Puis, on leur souhaite longue vie, un gros succès. Alors, ensemble, on va déclarer ouvert le... Le 9e édition du festival Nuit Blues Laurentides à Saint-Adolphe! Oui! Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Jo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada